Dès l'ouverture ce matin, les vacanciers qui viennent principalement de l'agglomération Messines sont arrivés à la plage le plus souvent pour la journée. La plupart d'entre eux sont des habitués, ravis de retrouver les différentes animations et quelques-uns ont même un statut de VIP. Vous êtes un plagiste très particulier semble-t-il. Oui, je suis le millionième visiteur de mes plages. En quelle année ? En 2016. Et vous revenez tous les ans ? Tous les ans, on vient ici. Quand est-ce que c'est ton anniversaire ? Le 30 juillet. Et tu le passes où ? À mes plages. Tous les ans ? Oui. Au milieu d'un désert de sable de 1200 tonnes, une oasis de fraîcheur ombragée avec de vrais palmiers. Pour les sportifs, différentes activités à leur disposition, dont la plongée encadrée par des professionnels. L'intérêt de cette manifestation, qui remporte un gros succès, c'est qu'on accueille des enfants, on leur fait passer notre passion pour la plongée, à des enfants qui n'auraient peut-être jamais pu découvrir ça sur les clubs de bord de mer. Bonjour Camille. Dis-moi, c'est la première fois ? C'est un baptême ? Oui, c'est la première fois. Et alors tes sensations ? Raconte-nous un peu. C'est bien, sous l'eau, ça doit être bien, aussi dans la mer, parce qu'il y a les poissons, on peut voir des requins même, c'est bien. Et là, il n'y a pas de requins et pas de poissons ? Non, c'est un peu dommage. Quant aux plus petits, ils peuvent plonger en toute tranquillité au milieu des poissons dans l'aquarium. Avant de se rafraîchir sous les jeux d'eau, bienvenue, en attendant les prochaines fortes chaleurs. Sous-titrage ST' 501